C'est l'Halloween, puis je vais te raconter des histoires de peur. Fait qu'installe-toi, petit gars, installe-toi, petite fille. Je vais te parler de trois monstres qui font peur, puis leur lien avec le docteur. Premier monstre, les zombies. Les zombies sont probablement inspirés par le virus de la rage. Parce que ceux qui sont symptomatiques de la rage ont des comportements similaires. Ils ont de l'hypersalivation, beaucoup de salive. Ils ont de l'hydrophobie, ils ont peur de l'eau, ils ont peur d'avaler. Fait que la salive s'accumule dans la bouche. Et ça donne cette impression-là de zombies qui essayent de te mordre pour te transformer. Mais ça a aussi raison, parce que c'est comme ça que la rage est transmise par la morsure. Parce qu'elle ne peut pas se transmettre par le sang, par les airs, par les aérosols. Il faut absolument qu'il y ait une morsure d'un mammifère à un mammifère. Le virus qui est répliqué dans la salive va aller dans le système nerveux périphérique et faire son chemin tranquillement jusqu'au cerveau, où il prend le contrôle de ton cerveau et bloque la communication avec le système nerveux périphérique. Il va aller se réfugier dans le système limbique, ce qui est le centre un peu du comportement et de l'agressivité dans le cerveau. Il va faire en sorte que tu vas avoir plus envie d'aller mordre les gens par cette agressivité-là. Donc c'est un virus qui est assez wise. Il essaie de se reproduire. Et pourquoi dans le système nerveux central? Parce qu'il n'y a pas de système immunitaire efficace dans le corps humain. Donc le problème pour ce virus-là, c'est qu'il y a de la misère à se propager, mais il est capable de se déguiser pendant très, très, très longtemps. Et si jamais il mutait pour être capable d'être propagé par les airs ou par les gouttelettes comme la grippe ou la COVID, alors là, on aurait un sacré problème de zombie apocalypse parce que c'est un virus qui est contagieux alors qu'on est asymptomatique ou vaguement symptomatique, un peu de fièvre dans la période d'incubation, un peu de malaise. Mais on ne sait pas nécessairement que c'est une maladie qui est fatale à 100 % lorsqu'elle n'est pas traitée. Donc c'est un virus très, très, très intéressant. Je vous invite à lire là-dessus. Et pas trop sur la zombie apocalypse parce que ça, c'est un petit peu déprimant. Si vraiment il y avait une zombie apocalypse, les prédictions mathématiques, c'est qu'en un mois, il resteraient 238 humains normaux sur la Terre. Deuxième monstre, les vampires qui se transorment en chaussierie et qui viennent te croquer la nuque pour sucer ton sang. Bien, ça vient probablement de la porphyrie cutanea tardant, qui est une maladie qui est connue depuis des siècles et qui a fait ravage dans la royauté en Europe dans les années 1600 à peu près. Puis l'auteur de Dracula a vécu en Europe et est allé à l'université à Dublin et il a probablement lu sur ces cas-là de gens qui avaient la porphyrie cutanea tardant. Leur symptôme, c'était quoi? Bien, il y avait la peau pâle. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la photosensibilité. C'est-à-dire que lorsqu'il était exposé au soleil, leur peau se couvrait de galles. Ça fait qu'il évitait le soleil, il devenait pâle. Pourquoi les crocs de Dracula? Parce que la porphyrie, lorsqu'elle attaquait les gencives, elle enlevait un peu plus de gencives à chaque fois. Ça fait qu'on pouvait plus de dents. Ça ressemblait à des crocs. Puis d'où vient l'idée de boire du sang? Tout simplement parce que la porphyrie, c'est trop de porphyrine dans le corps et ça a tendance à être évacuée par l'urine. Puis ça a une teinture. Ça a une teinture rouge ou mauve. Donc les gens pensaient que ces gens-là buvaient du sang et que c'est pour ça qu'ils urinaient rouge. Bien, c'est une maladie aussi qui se traite. Et pour ceux que ça intéresse, la porphyrine, c'est le précurseur de l'hémoglobine. Troisième monstre, le loup-garou. Bien, le loup-garou, ça vient probablement de l'hypertricose qui est une maladie, un nom scientifique pour juste de trop de pilosité. Et puis vous, vous imaginez dans les années avant la médecine moderne, avant Internet, avant d'être capable de communiquer et d'expliquer qu'il y a des choses qui se traite en médecine, il y avait des gens qui avaient trop de poils qui leur poussaient un petit peu partout sur le corps. Puis pour vrai, ça pouvait donner, c'est très triste en fait pour ces gens-là, ça donnait l'impression qu'ils étaient transformés en loup ou en animal avec du poil long dans les cas extrêmes. Fait que crée-moi et crée-moi pas, mais si tu me crois pas, tant pis pour toi. Quoiqu'on a aussi découvert qu'il y a des vrais virus zombies qui étaient cachés, gelés dans le permafrost depuis 45 000 années que là, les scientifiques ont découvert. Mais ça, t'es gars, c'est une histoire pour une autre fois.